Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ma dernière lecture La femme rompue de Simone de Beauvoir. C'est un recueil de trois nouvelles. Comment détester ce qu'on lit, ne pas réussir à en sortir, tout en reconnaissant la totale qualité linguistique. De ce même livre. On explore dans ces trois nouvelles qui sont vraiment très liées, trois destins qui sont absolument abominables. Dans le premier qui est, on va dire, le plus doux, on a une femme anonyme, portante de laquelle on est assez intime, qui arrive à un moment de sa vie ou sa carrière professionnelle. C'est souple, c'est une universitaire. Elle est en train d'écrire un livre, c'est plus difficile que les fois précédentes. Elle vieillit. Et elle se rend compte qu'on ne se fait plus vraiment comprendre par son mari. C'est extrêmement difficile de se repositionner socialement, affectivement, dans cette vie qui lui échappe petit à petit. Il est dessous des bibliothécaires. C'est la nuit d'insomnie d'une nébrosée qui a été dépossédée de tout ce qui pouvait compter pour elle. Elle n'a pas l'air d'avoir d'activité professionnelle. Elle existe du coup beaucoup par sa famille, sa famille qui lui a totalement échappé. Et les constructions sociales de tous les rôles qu'on a eu tendance à lui assigner toute sa vie, du coup, la fait entrer dans une rage incroyable. Et toute cette nuit d'insomnie qu'elle raconte, on est dans sa tête et on est hystérique avec elle. Dieu sait que je n'aime pas le mot hystérique qu'on attribue beaucoup trop souvent à la rage féminine. Mais souhait. Le dernier, la femme rompue, pour la première fois dans ce recueil, on a une femme qui n'est pas anonyme. C'est le journal de Muriel Journal, que Muriel commence lorsqu'elle apprend que son mari la trompe. Sa première réaction, c'est d'essayer de l'accepter, d'avancer malgré cela. Et elle tombe, en fait. Elle descend aux enfers petit à petit. Trois nouvelles qui sont absolument incroyables, parce qu'elles sont encore énormément criantes de vérité alors qu'elles ont été écrites en 1967 et qu'on a beau être en 2018, la résonance est toujours la même. On n'est toujours pas très loin de pouvoir tomber dans les mêmes schémas. Pas une lecture très réjouissante, mais très très importante. Je vous le conseille vraiment. Non, rien de rien Non, je n'arrose rien Sous-titrage Société Radio-Canada